Alors, bonjour à tous, moi c'est la Sœur Grasse. Je voulais vous partager mon témoignage pour l'édification de Christ. Alors, le Seigneur m'a touchée à l'âge de 19 ans. Avant ça, j'ai pu traverser beaucoup de choses, avant que le Seigneur me touche. Alors, à l'âge de 4 ans, j'ai pu aller à une plage avec des camarades de ma classe. Et en fait, dans cette plage-là, il y a eu un manque de surveillance, et je me suis noyée. Et quand je me suis noyée, en fait, j'ai fait un arrêt cardiaque. Et tout était flou à ce moment-là, je ne me souviens plus de rien. Mais tout ce que je me souviens, c'est d'une lumière. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais voilà, il y avait une lumière, et je me suis réveillée en fait. Et je me suis réveillée, et je n'ai pas compris ce qui s'était passé, parce que j'étais très jeune. Et on m'a expliqué brièvement. Et du coup, quelques temps ont passé. Et à l'âge de 9 ans, mes parents ont divorcé. Mais avant que mes parents divorcent, mon père battait ma mère, et je subissais ça quotidiennement. Et tous les jours, en fait, je les voyais se disputer, se battre, mais je ne pouvais rien faire. J'étais juste là, et parfois je pleurais, je criais au Seigneur. Je me disais en fait, pourquoi ? Pourquoi en fait je vis ça ? Pourquoi ? Et du coup, mes parents ont divorcé. Je suis allée de psychologue en psychologue. J'ai commencé à avoir des psys. Je racontais en fait mes problèmes à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans. Et j'essayais d'expliquer mon mal-être, mais en fait, ils ne trouvaient pas de solution. Ils me disaient tout le temps, mais on ne sait pas quoi faire. Eux-mêmes, ils étaient dépassés. Ils étaient dépassés par ma situation. Et à l'âge de 11 ans, voire 12 ans, j'ai arrêté d'aller voir le psychologue. Parce que j'ai vu que cela ne servait à rien. Parce qu'ils ne m'apportaient pas de solution. Ils ne m'apportaient pas de solution. Et j'ai subi aussi le harcèlement scolaire, à partir du collège. Et je me sentais terriblement seule. Je n'avais pas mon père avec moi, parce que mon père, il l'avait déménagé. Donc, je ne vivais pas avec mon père. Je ne vivais simplement qu'avec mes frères, sœurs et ma mère. Et pendant un laps de temps, je ne voyais plus mon père. Pendant quelques années, je ne voyais plus. Donc, j'étais vraiment frustrée et en même temps triste. Et à la fois, j'étais en colère, en fait. J'étais en colère parce que je me disais, est-ce que mon père, il m'a abandonnée pour le divorce de ma mère ? Et du coup, le harcèlement a duré pendant toute mon année, pendant toutes mes années au collège. Et je suis sortie du collège en me disant que le lycée, en fait, ça va être différent. Je vais montrer une autre facette de moi. Et je vais montrer qui je suis réellement. Alors qu'en réalité, c'était juste une carapace que je me suis créée. Donc, j'ai commencé à me maquiller, vraiment, vraiment à me maquiller à fond. À mettre des Brésiliennes. J'ai commencé à aller dans les chichas, en boîte. J'ai commencé à vouloir séduire les garçons pour combler, en fait, ce manque d'amour que j'avais dans mon cœur. Et pour cacher, en fait, cette frustration. Et surtout, en fait, je voulais me venger des hommes. Les séduire sans pour autant aller plus loin. Donc, voilà. Et ensuite, à l'âge de 17 ans, 17 ans, 18 ans, 18 ans, je dirais, 18 ans, le Seigneur, en fait, j'avais vraiment à cœur, en fait, de rencontrer le Seigneur. Mais je me disais, est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il n'existe pas ? D'un côté, je me disais qu'il n'existe pas à travers tout ce que j'avais enduré. Et entre-temps, aussi, entre-temps, durant mon adolescence, j'ai développé un trouble alimentaire, l'hyperphagie. Donc, je mangeais énormément, 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 pour combler, en fait, la frustration que j'avais et mes problèmes. Donc, j'ai développé, durant mon adolescence, un trouble alimentaire. Et du coup, je cherchais le Seigneur à l'âge de 18 ans, mais je me disais, est-ce qu'il n'existe, vu, par rapport à ce qui s'était passé dans mon passé. Mais en même temps, je me disais, si le Seigneur a permis à ce que je sois en vie, alors que j'ai eu cet arrêt cardiaque et que j'ai failli mourir plusieurs fois, c'est que ce n'est pas en vain. Donc, je me suis dit, je vais rechercher le Seigneur, je vais rechercher le Seigneur. Donc, à ce moment-là, j'ai passé un entretien d'embauche avec une femme, et cette femme-là m'a parlé d'une église. Donc, dans l'optique de chercher le Seigneur, je me suis dit, bon, je vais aller fréquenter cette église pour voir. Et en fait, cette église ne glorifiait pas le Seigneur. Je me sentais mal à l'aise, mais en même temps, j'y allais parce que je cherchais vraiment le Seigneur. J'étais vraiment sincère dans ma démarche. Donc, j'y allais, mais en même temps, j'étais un peu sceptique. Et un jour, je me suis posée chez moi, et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je suis quand même retournée à cette église. Et entre-temps, j'ai rencontré mon ex, et je suis tombée dans la pudicité. Et un jour, j'étais posée chez moi, et je me suis dit, en fait, je ne voulais plus de cette vie. En fait, c'était comme si j'avais une façade, que je montrais cette façade, mais ce n'était pas moi réellement. Et du coup, j'ai fait une recherche sur Internet. J'ai écrit une question sur Internet. En fait, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Je ne sais plus réellement ce que j'ai écrit. Mais je suis tombée sur un blog, un blog chrétien. Et dans ce blog-là, en fait, il y avait un passage. Le passage, c'était un coratien 6, à partir du 29, je crois, qui dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Héloïm ? Ne vous égarez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avareurs, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Héloïm. » C'est là que vous étiez, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yehoshua et par l'Esprit de notre Héloïm. Après, il y avait aussi le passage, à partir du verset 15, qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre du Machia ? Prenons donc les corps, les membres, pardon, les membres du Machia, enfermer-je les membres d'une prostituée ? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule même chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Puis la relation sexuelle illicite, tout autre péché qu'un être humain commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. » Donc j'étais tombée sur ce passage et je me suis dit « Ok, ce passage me concerne. » Et là, en fait, je me suis rendue compte que j'étais complètement dans l'erreur. Et je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, Seigneur. Qu'ai-je fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ceci ? Pourquoi j'ai fait cela ? » J'ai commencé à me repentir. Mais je me suis dit « Bon, je vais sortir de l'impudicité. Je vais faire des efforts. » Bon. Je ne suis pas sortie de l'impudicité parce que j'ai fait… En fait, c'est moi-même qui ai fait l'effort alors que c'est le Seigneur qui devait m'aider. Et je n'avais pas compris cela. Et quelques temps après, j'ai rencontré une femme lors d'un stage. Elle m'a parlé du Seigneur Yeshua. Elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait. Et moi, en fait, j'écoutais et je me disais « Mais waouh ! » Ça n'a rien à voir avec ce que j'entends à l'Église, en fait. Ça n'a rien à voir avec la sanctification, s'éloigner du péché, la sainteté. C'était quelque chose de nouveau. Et du coup, je lui ai parlé, en fait, que je lui ai dit que j'avais ce désir-là de m'éloigner du péché. J'avais ce désir-là de fuir l'impudicité. Et que j'étais tombée sur ce passage-là, je lui avais expliqué, et que je voulais fuir, en fait. Et elle m'a expliqué que ce n'est pas de moi-même que je peux fuir. Que je peux fuir cela, en fait. Ce n'est pas de moi-même. Mais c'est le Seigneur qui va m'aider. Si je plie seulement les genoux et que je lui demande de l'aide, le Seigneur m'aidera. Et c'est ce que j'ai fait. Le foire même, j'ai plié mes genoux. J'ai dit « Seigneur, aide-moi à sortir de cela, parce que c'est compliqué. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus servir l'ennemi. Je ne veux plus, je veux vraiment donner ma vie à toi. » Le lendemain, le Seigneur m'a donné une telle force, une telle, telle, telle force. Je ne sais même pas comment s'est expliquée cette force, mais il m'a donné une telle force que… Voilà, je suis sortie de l'impudicité le jour même, parce qu'il m'a donné cette force-là. Et il me garde maintenant. Et il me garde toujours. Le Seigneur me garde toujours. Donc vraiment, c'était un petit partage, un petit partage que je voulais partager, vraiment pour encourager les frères et sœurs à persévérer, à vraiment persévérer et demeurer dans la parole, demeurer dans la présence du Seigneur. Et vraiment que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni.